Les ennuis ont été nombreux. J'ai été bloqué à la frontière de Belgique, au poste de douane, avec le camion de matériel. On me demandait le détail de tout ce que contenait le camion et la valeur des sujets. Une autre fois, ce qui a été difficile, c'est l'entrée à Berlin, l'entrée à Berlin-Ouest, où il fallait traverser la zone soviétique. Je faisais la voiture balai et je suis arrivé au poste de douane ou de police où mon hypnotiseur Bianca Rodini, qui n'était jamais sorti de France, était bloqué avec sa caravane. Donc, il a fallu parlementer avec les policiers pour arriver à le débloquer et le faire partir. Mais la même chose s'est reproduite lorsque j'ai voulu partir de Berlin pour aller à Hannover, avec Alberto Sita, alias Chulchilfou. Il était arrivé à Berlin par avion et il n'avait pas de visa d'entrée, il fallait qu'il ait un visa d'entrée pour pouvoir sortir dans la zone soviétique. Il a fallu, dans la journée, nous allions, j'aille avec lui, à Berlin-Est, trouver un bureau où on puisse faire les formalités, pour avoir un papier pour sortir, de repasser la zone soviétique et rentrer à Hannover. Alors, c'était comique parce que lorsque je demandais mon chemin aux policiers à Berlin-Est, ils me disaient la première chose, « Gennemi-Gung, autorisation pour le panneau que je voulais sur le poids de ma voiture et pour le haut pas valant. » Et ensuite, dans ces bureaux, il a fallu faire d'un côté, de l'autre, et chaque fois expliquer où en était la situation pour obtenir le fameux coup de tampon. Alors, finalement, ces tournées n'ont été possibles que parce que je parlais l'allemand, d'autres endroits, c'est parce que je parlais l'anglais, et mes artistes, certains artistes apprenaient leurs numéros en allemand, en anglais, en grec. J'ai également appris le grec. D'ailleurs, il fallait, c'était nécessaire, vis-à-vis des machinistes, parce que, pour dire machiniste, fermez tel rideau, fermez le rideau noir, ou faites-ci, ou faites-ça. Même, après, il a fallu l'apprendre en arabe, lorsqu'on est allé dans la partie arabe de Beyrouth, pour dire allumer la lumière dans la salle, ou éteindre la lumière, faites-ci, faites-ça. Merci.